Il est minuit passé. Des sièges vides qui tremblent pour la dernière fois de la journée. Direction le dépôt pour un repos bien mérité. Le métro bruxellois s'arrête de fonctionner entre 1h et 4h30. S'arrête, enfin presque. Car pendant que vous dormez du sommeil du juste, débute une nouvelle mission. On entretient, on répare, on nettoie. Une autre vie après le dernier métro. La journée est presque terminée pour Mohamed. Bientôt, les 59 stations et les 40 km de voie seront interdits au transport des voyageurs. Pour la dernière fois, il emmène son train présent vide de ses occupants, non dans un dépôt, mais sur une voie en arrière station à Simonis. Pour le frein par s'insérer, ce sera l'objet 633. 633, allez. Donc j'ai 633 pour le 67, c'est bien volé. Fini, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Maintenant, après qu'on a garé le train, frein parking serré, train dépréparé. Donc on va retourner à la zone. Il parcourt ensuite, bien seul, le trajet de retour vers la civilisation, dans un décor digne de Blake et Mortimer. Gare de l'Ouest, tout semble calme. À tort. La FIT, la force d'intervention technique, est à l'œuvre. Objectif, penser tous les bobos de la journée causés à l'infrastructure par les dizaines de milliers de voyageurs. Ça, c'est l'usul, les gens passent souvent avec leur trolley, vélo, etc., qui fait que ça s'arrache. Et comme nous avons un caoutchouc de protection, justement, éviter de blesser la clientèle. Et donc ce caoutchouc doit vraiment être présent constamment. Il suffit que ce soit arraché, les gens pourraient très bien se blesser. Donc c'est pour ça qu'on est obligés de le remplacer. Et nous faisons ça, oui, plusieurs fois par semaine. Alors, combien de temps pour changer ça ? Oh, ça va dans le quart d'heure ? À peu près 15 à 20 minutes. Quelles sont les interventions les plus lourdes, techniquement ? Techniquement, oui, les inondations, ça on pourrait dire inondations. Début d'incendie ? Début d'incendie, est-ce que je dirais, point de vue psychologique, quand il y a des suicides ? Ah, il est en défaut. Attends, je vais te dire. Défaut, c'est du. Ça va. Un peu plus loin, les équipes de nettoyage sont à l'oeuvre. Le réseau est fractionné en 7 zones et entretenu 24 heures sur 24, en pause de 8 heures. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec leur poubelle et tout, privé, et ils le met ici. Que ce soit des graffitis ou ça. On est obligé de parler gentiment pour éviter un peu les dégâts. Et vous êtes content quand tout est propre, comme chez vous ? C'est normal, c'est notre métier. C'est comme tout le monde. Quand c'est propre, c'est propre. C'est sale, c'est sale. Éliminer les chewing-gums, c'est important. Mais aussi les papiers et journaux sur les voies causent le début d'incendie. La sécurité est bien entendu assurée de nuit comme de jour par des patrouilles de deux hommes. Les missions sont très diverses, comme retrouver les personnes sans-abri. Ils cherchent la chaleur, en fait, donc ça peut provoquer des alarmes, etc. On a encore des alarmes dans les dépôts aussi. Parfois, il y a des gens qui voudraient rentrer dans le dépôt. Par exemple, des graffiteurs ou d'autres personnes qui sont en état d'hybriété, qui ne savent pas du tout où ils sont. Alors, ils pénètrent dans le dépôt involontairement. On va dans les tunnels également. Parfois, on a des SDF qui vont faire leurs besoins, donc en arrière-quai ou autre. Et là, ça provoque des alarmes au dispatching métro ou tram également. Et là, on doit faire route en tunnel. Donc vous êtes très polyvalent. Oui, positif. Soudain, code 3, intervention d'urgence. Donc, bien, on se prend un code 3, chaque brègle, on rejoint le véhicule. Fausse alerte. Une alarme a été déclenchée par erreur. De plus, des ouvriers sont bloqués devant la grille du dépôt. Vérification faite, les portes leur sont ouvertes. Dépôt Delta. La nuit d'été est tombée. Les rames, guidées par un dispatcher de la permanence, rentrent une à une. On sort le train 20 ou 20 ou 20, on va s'occuper. Tu peux prendre le contournement et ce sera la voie 8. Contournement et la voie 8. La bonne nuit, pareil. A partir de 23h, 23h30, les rames rentrent. Et alors, en fonction de ça, on les dispatche pour soit les entretiens, les réparations, les check-ups pour la sortie. Selon le type de train, donc, les bois, ils sont prévus au départ pour la ligne 2-6. Les anciens bois, donc les émics, sont prévus pour la ligne 1-5 et pour la ligne 2-6. Et alors, après, les rames seront nettoyées et préparées pour la sortie du lendemain matin. Il n'y a maintenant plus d'électricité sur les voies. Au fond du dépôt Delta, des ouvriers s'activent sur un BOA, appelé aussi N6, sixième et dernière génération à ce jour, des rames achetées par la STIB. La mission ? Démonter un coupleur et le remplacer par un nouveau. L'opération ne dure pas moins de 8 heures et doit être pratiquée tous les 5 ans environ sur toute la flotte de ce type. Mais pendant ce temps, s'opèrent également les révisions classiques et autres réparations. La nuit est également mise à profit pour nettoyer les rames, recouvertes de poussière et de boue, mais aussi parfois de quelques graffitis. Les voitures sont introduites dans un métrowash, version maxi et simplifié du carouage que nous connaissons. A quelques voies de garage de là, d'autres équipes nettoient cette fois l'intérieur des rames. Elles le seront encore en début d'après-midi. Dispatching central enfoui près de la station parc. Ici, les agents spécialement formés gèrent le réseau endormi, mais pas tant que cela. A ce poste, on gère tous les équipements techniques du métro, de la surface qui concerne la STIB. Toute intervention vient en général via ou une information téléphonique ou une information qui apparaît sur le réseau station. Et nous dispatchons des équipes pour ces interventions. Tout dépend en fait du climat, des chutes de pluie, de toutes sortes. Parfois, on n'arrête pas du tout. Quelles sont les périodes de l'année les plus difficiles ? Les périodes de fêtes. Au moment où on a le plus de gens dans le métro, ça cause parfois des problèmes au niveau des escalators, des interventions dans les ascenseurs, des personnes qui sont enfermées pendant la nuit. Donc tout ça, on doit les libérer bien sûr. Une cinquantaine de chantiers de la STIB où des sous-traitants sont organisés chaque nuit. Il s'agit de ne perdre personne en route avant le rétablissement de l'électricité. 900 vols tout de même. Pour l'instant, on a la sortie des ouvriers qui travaillaient dans les voies cette nuit. Donc on contrôle que chaque entrée donne bien sa sortie. Évitez qu'il ne reste quelqu'un dans les voies avant la remise sous tension du 900 volts. Comment pouvez-vous être sûr qu'il ne reste aucun ouvrier sur les voies ? Le train spénaux pour la rentrée, la bonne nuit. Être sûr, on fait un double contrôle avec le service électrique. C'est-à-dire qu'eux ont la même liste que nous. Les gens qui travaillent dans les voies doivent nous téléphoner à tous les deux pour donner leurs entrées et leurs sorties également. Et ensuite, on compare le résultat. Si tout le monde est bien sorti des deux côtés, alors on peut remettre sous tension. Et c'est une procédure performante ? Il n'y a jamais d'accident ? Je n'ai jamais entendu quoi que ce soit. La seule chose qui peut arriver, c'est qu'on ne soit pas d'accord l'un et l'autre. Parce qu'un ouvrier aurait oublié de prévenir l'un ou l'autre. Dans ce cas-là, on leur téléphone ou on fait vérifier dans les voies via la sécurité. Les ouvriers de nuit, justement, les voici. Juchés sur leurs immenses trains dans une chaleur suffocante empestée des fluves de diesel. Ici, ils transportent le matériel et se répartissent dans les tunnels, sur les divers chantiers en cours. Pas question de traîner, le temps est compté. Entre la mise hors tension et la remise sous tension, à peine 3h30 d'activité sont possibles. C'est une des raisons pour lesquelles, sur un réseau relativement limité, il serait très compliqué, voire impossible aujourd'hui, à l'instar de deux lignes de métro londoniennes, de rouler 24h sur 24, même uniquement le week-end. En fait, nous avons l'aide de résine. L'aide de résine consiste à l'entretien des aiguillages métro. Nous sommes ici sur une résine ? Non, ici c'est une loco. D'accord. Là, c'est une loco. Là, c'est une loco, c'est pour, par exemple, déposer du matériel pour des sociétés, par exemple, des escalato, ou quoi que ce soit comme matériel. Vous avez la possibilité aussi pour déposer des rails, pour le changement de rails dans le métro. Nous avons entre 1h moins 10 et 4h30. Étant donné que la dernière rame passe à 1h moins 10, et la première qui sort de Delta, je crois que c'est à 5h moins 10. C'est un stress permanent ? Tout à fait. Surtout quand vous démontez quelque chose, il faut le remonter, le matin. Étant donné que si on ne remonte pas, il faut appeler des bus à l'heure. Voilà, donc Raymond, le train Meuleur arrive à la station Ribocourt, à la voie 2. On va le voir sur la caméra tout de suite. Dans une explosion d'étincelles, de poussière et un bruit assourdissant, le train Speno, du nom d'une firme suisse spécialisée dans l'entretien des voies ferrées, entre en scène. Nuit après nuit, dans un sens puis dans l'autre, zone après zone, il meule les rails et leur redonne une surface plus confortable pour les voyageurs. Il réduit ainsi les ondulations causées par les passages incessants des rames. La nuit touche à sa fin, retour à la station Parc, cette fois au dispatching énergie. Toute la distribution de l'électricité est gérée ici. Nous sommes alimentés par plusieurs postes de transformation, de distribution, 36 011 kV. Donc nous sommes livrés en 11 kV, qui est réparti sur tout le réseau électrique, aussi bien métro que tramway. Là, nous transformons dans nos postes de transformation le 11 kV en 900 pour le métro et en 700 V pour le tram. Donc tout est fait maison ? Oui, tout est fait maison. Nous gérons entièrement le réseau électrique de 11 kV jusqu'à la bête prise de 220 V. Tout passe par nous. Voilà, je n'ai plus personne dans la voie. Merci. Peu avant 4h30 et dès que tous les ouvriers sont comptabilisés, Marc rétablit le courant portion par portion. Oui ? C'est le bon métro. On aurait vu quelqu'un dans les voies en station Isère. Donc ne remet peut-être pas la zone 6. D'accord. Je vais attendre pour la zone 6. Merci. Donc vous voyez. Donc si jamais il y a un raté dans la télécommande, là, je suis obligé d'envoyer une équipe sur place pour voir quel est le problème. Donc là, le dispatching, il a remarqué qu'il y avait quelqu'un qui se baladait encore dans les voies, quelqu'un qui n'a pas été signalé. Le promeneur sera finalement identifié. Jacqueline conduit les métros depuis 25 ans. Un virus inoculé par son père, autrefois agent de la Stib également. Le train 13, pour la sortie, appelle la permanence. Parlez. Le train 13, merci pour le train 13. Une très bonne journée à toi. Après la prise en main de sa rame et le rituel des mesures de sécurité, elle est une des premières à se lancer sur le réseau à la rencontre des voyageurs les plus matinaux. Tôt le matin, il y a une autre clientèle, différente, beaucoup de dormeurs, des sorteurs qui sont fatigués, qui s'endorment dans les trains, des malades malheureusement aussi, qui laissent des petits souvenirs dans les trains après leur sortie. Et puis une fois à l'heure de pointe, là il y a les travailleurs, hors vacances scolaires, il y a les écoles aussi. Le train 13, arrivant à Mérode, au dispatching pour la manœuvre. Schumann, parlez. Je fais les photos de l'aérone. Merci pour le 13. Depuis son inauguration, il y a 40 ans, le métro bruxellois s'est considérablement développé. Nous croyons tous le connaître par cœur, même si de temps à autre, nous nous y perdons un peu. Nous l'apprécions ou le maudissons quand un retard ou un incident intervient. Il a pourtant indéniablement révolutionné l'offre de transport et la mobilité à Bruxelles. On le doit bien entendu à tout le personnel de la STIB, de jour comme de nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada